Bonjour à toutes et à tous. Alors la vidéo de cette semaine est consacrée à la RQTH, la reconnaissance qualité de travailleurs handicapés. Et c'est la suite directe de la trilogie sur la H, donc la location adulte handicapé. Par contre, je pense que j'ai moins de choses à dire sur la RQTH, et du coup, je ne ferai qu'une seule et unique vidéo sur ce sujet. Alors je précise qu'à l'origine, du coup, quand j'ai eu l'idée de faire la trilogie sur la H, je n'avais pas prévu de faire de vidéos sur la RQTH en plus, mais c'est quand même important à mon avis pour plusieurs raisons. Et la principale, c'est que, même si j'ai dit que la chaîne était consacrée aussi au handicap, et pas que à l'autisme, et que c'est un sujet qui concerne tous les... que la RQTH, du coup, concerne tous les handicaps, il y a une spécificité concernant l'autisme, c'est que j'ai rencontré très souvent des autistes asperguers qui avaient eu un refus concernant l'allocation adulte handicapé, mais qui bénéficie de la RQTH. Tout simplement parce que, en fait, dans beaucoup de cas, on va considérer que le syndrome d'Asperger est handicapant de 50 à 80% de taux d'incapacité, et que pour avoir la hache, si on a seulement un handicap comme ça, il faut justifier deux choses en plus, donc de restrictions d'accès à l'emploi. Alors, dans mon cas, comme j'avais déjà cité, c'est mes problèmes de dos, et aussi ce qu'on appelle coordination œil-main, c'est-à-dire ce qui m'empêche notamment de passer le permis de conduire, donc tout ce qui est analyse des distances et des vitesses en temps réel. Enfin, une autre raison, c'est que, du coup, pour avoir milité dans des assos en lien avec le handicap, j'ai rencontré, du coup, un certain nombre de personnes qui avaient la RQTH, mais pas la hache, et du coup, dans mes relations, il y a certaines personnes qui l'ont, ou certaines personnes qui pourraient demander la RQTH sans avoir la hache, et du coup, je pense que ça justifie une vidéo en tant que telle. Je précise aussi une dernière chose, c'est que j'ai été moi-même dans la situation d'avoir la RQTH sans bénéficier de l'AAH. Alors, c'était avant le diagnostic du syndrome d'Asperger, et la RQTH m'a été attribuée pour mes problèmes de dos. Donc, après cette longue introduction, vous devez vous demander, mais qu'est-ce que la RQTH ? Alors, comme son nom l'indique, c'est une reconnaissance, donc la reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés, et du coup, c'est le document, donc le papier qui mentionne la RQTH, ou le statut, si on parle de la qualité de travailleurs handicapés, en fait, c'est ce qui nous permet d'être reconnus comme personnes en situation de handicap, aux yeux de la loi. Donc, c'est une sorte de... Comment on peut dire ça ? Oui, voilà, j'ai oublié l'homo-status, je pense que c'est le mieux, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que la RQTH a été créée suite à la loi de 2005, qui instaurait notamment une obligation d'emploi pour les entreprises publiques comme privées, donc les fameux 6% d'emploi de travailleurs handicapés. Et du coup, après, enfin, il se posait la question, du coup, si on exige des entreprises qu'elles embauchent un certain pourcentage de personnes en situation de handicap, il faut définir légalement quelles personnes sont en situation de handicap ou non. Et du coup, c'est pour ça qu'a été créée la RQTH. Alors, il faut savoir que, comme j'ai dit, c'est un statut, mais c'est vraiment dissocié de l'AH puisque la RQTH ne donne pas de droits financiers. Et aussi, le volet financier, en fait, concerne simplement les entreprises, puisque les entreprises qui ne respectent pas le quota de 6% de travailleurs handicapés sont soumis à une taxe, taxe qui diminue progressivement en fonction du taux de personnes handicapées qu'elles emploient. Donc, si elles emploient 4%, alors elles ne payera qu'une partie de la taxe. Il me semble que c'est les deux tiers de la taxe. Du coup, dans l'exemple en question, même si... Donc, parce que 4, c'est les deux tiers de 6, même si je ne suis pas sûr, à 100% de la proportionnalité concernant le calcul. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup, vous avez beaucoup plus de personnes qui ont une RQTH que de personnes qui ont l'AH, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait qualifier parfois de petits problèmes, comme moi et mes problèmes de dos, donc, comme j'ai dit, qui ont été reconnus avant le diagnostic du syndrome d'Asperger, déjà. Voilà, c'était considéré comme un handicap très léger, puisque j'ai eu une interdiction de port de charge lourde, donc une restriction pour certains métiers, mais ça ne m'empêche pas de faire tous les autres, c'est-à-dire tous les métiers, notamment administratifs, tous les métiers où on n'a pas besoin de port de charge lourde. Donc, maintenant que je vous ai expliqué ce qu'est la RQTH, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on l'obtient. Alors, pour éviter de trop radoter, je vais vous renvoyer vers ma vidéo, vers la première vidéo que j'avais faite concernant la hache, donc le premier épisode de la trilogie sur la hache, tout simplement parce que les démarches sont assez similaires, c'est-à-dire qu'on doit remplir un document, donc un CERFA que j'avais mentionné dans cette vidéo, et ensuite, on doit passer devant la CDAPH, qui est une commission qui dépend de la MDPH, donc la MDPH, Maison Départementale des Personnes Handicapées, qui traite ces dossiers. Donc, en fait, le CERFA, maintenant, c'est une sorte de simplification des démarches, puisqu'on a la hache, la RQTH, et d'autres demandes qui sont réunies ensemble, donc on envoie le dossier. Alors, si on pense qu'on ne sera clairement pas éligible à la hache, parce qu'on a, par exemple, un handicap qui est même inférieur à 50%, eh bien, dans ce cas, on peut envoyer le dossier en faisant que demande RQTH, ou sinon, on peut demander une RQTH plus AAH, plus autre chose, comme par exemple les orientations professionnelles en milieu protégé, donc pour travailler dans un ESAT, tout se fait maintenant sur le même dossier. et il y a une spécificité, puisque depuis la réforme de 2020, et même, il me semble que c'était le cas déjà avant, en fait, quand on a une AH, on a de facto le même statut que, comme on a une reconnaissance du handicap, eh bien, de facto, on a aussi une RQTH. Donc voilà, je vous invite à regarder cette vidéo où je parle du CERFA, et j'explique, du coup, ce qu'il faut faire concernant ce dossier. Il y a aussi une autre spécificité par rapport à la AH qui est importante que j'ai oublié de mentionner, c'est que pour la AH, du coup, j'ai dit qu'il fallait avoir plus que 20 ans. Il me semble que c'est l'anniversaire des 21 ans, en fait, qui est la congressement à la majorité pour les personnes handicapées. Et concernant la RQTH, on peut la demander dès 16 ans. tout simplement parce qu'on peut commencer à travailler à 16 ans. Donc c'est notamment le cas pour les gens qui ont fait un BEP, donc qui s'arrêtent juste avant 18 ans, même si maintenant on va jusqu'au bac pro, mais qui ont fait tout simplement, par exemple, un CAP, ou les apprentis, par exemple. Donc c'est quelque chose de spécifique. Donc voilà, c'est jusqu'à 16 ans et non 21. Alors maintenant que je vous ai expliqué ce que c'était et comment l'obtenir, je vais vous expliquer en fait quels sont les avantages d'avoir une RQTH. Alors je vais pour ça séparer la théorie et la pratique. Alors dans la théorie, c'est quelque chose qui est censé faciliter énormément les gens pour leur recherche d'emploi. Donc comme les entreprises sont soumises au quota de 6% d'ETH, sinon elles payent une taxe, on part du principe qu'elles vont tout faire pour essayer d'obtenir les résultats mentionnés et de remplir leur quota de 6%. Alors dans la pratique, c'est pas forcément le cas. Donc il y a plusieurs limites. Alors la première limite, c'est que les entreprises de moins de 20 salariés ne sont pas soumises à la taxe en question. Donc théoriquement, ils doivent remplir le quota de 6% d'ETH, mais comme ils n'ont pas de pénalité s'ils ne la remplissent pas, ils n'ont pas vraiment d'incitation à le faire. Donc on va dire que c'est juste une incitation morale. peut-être une partie pour la communication ou en fonction des valeurs des uns et des autres, des valeurs morales des uns et des autres concernant ce sujet-là. Mais il n'y a pas énormément de valeurs, enfin voilà, d'incitation. Et c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de petites entreprises dans lesquelles des personnes en situation de handicap, notamment concernant les autistes, donc des milieux beaucoup plus petits ou les beaucoup plus du coup confidentiels, où les autistes, par exemple, dans ces entreprises, s'intègreraient mieux. Il y a aussi le cas de certaines grandes entreprises, donc enfin, tout simplement de certaines entreprises au-dessus des 20 salariés qui préfèrent payer la taxe plutôt que de spécifiquement remplir leurs quotas. Alors, heureusement, ça a tendance à diminuer avec le temps ce phénomène, en partie pour des raisons d'image et aussi parce que les dernières lois essayent de réduire ça, donc notamment, il y avait une facilité en fait, pour esquiver les 6% et ne pas payer la taxe. Certaines entreprises, par exemple, pouvaient remplacer, enfin, justifier qu'elles finançaient des actions en faveur du handicap, notamment de la communication. Mais le problème, c'est que dans ces cas-là, beaucoup, voilà, faisaient des campagnes qui étaient plus des campagnes de pub concernant le handicap favorable à leur entreprise et le coût de ces campagnes donc étaient déduits de leurs taxes et ils ne faisaient pas forcément énormément d'efforts pour remplir leur quota de 6%. Alors, dans les faits, il y a des restrictions pour ça depuis 2020, donc c'est un peu plus facile. Mais voilà, il y a certaines grandes entreprises qui ne font pas spécifiquement les efforts. Alors, ça peut être pour plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des problèmes, notamment, ça, je l'ai vécu dans une petite entreprise, en fait, les démarches peuvent être parfois compliquées. c'est-à-dire que le cas concret, c'est que dans l'entreprise en question, donc c'était moins de 20 salariés, donc on n'y avait pas d'accès concernant la... Enfin, il n'y avait pas d'intérêt spécifique pour mon patron à toucher la... Enfin, il n'y avait pas d'obligation financière pour lui, comme j'ai expliqué. Par contre, il y a d'autres aides qui peuvent être mises en place, donc pour les salariés concernant la RQTH. Alors, ça peut être, par exemple, le financement de matériel, comme on va dire un fauteuil ergonomique pour les personnes qui souffrent de problèmes de dos. Le problème, c'est que c'est vraiment compliqué pour monter ces dossiers comparé aux sommes en question. Donc, en fait, c'est des demandes qui se font auprès de l'AGFIP, en fait, qui gère tout ce qui est personnes, les aménagements pour les personnes dans les situations de handicap, et c'est une structure importante qui fonctionne notamment grâce à la fameuse taxe pour les entreprises qui ne respectent pas les 6% de travailleurs handicapés, et c'est compliqué en fait pour trouver les aides exactes, pour monter les dossiers, et du coup, concernant mon patron, je sais qu'il m'avait demandé de lui faire un rapport sur les différentes aides qu'il pouvait y avoir, notamment quand j'ai dû renouveler mon CDD dans son entreprise, donc c'était... Et ça, ça a été assez compliqué, donc ça veut dire qu'il y a le fait que certaines entreprises peuvent ne pas être spécifiquement volontaires, on va dire qu'une très grosse multinationale, donc maintenant, elles ont tendance à s'y mettre, ou les très grosses entreprises qui ont leur siège en France, par exemple, maintenant s'y mettent, mais pendant longtemps, enfin, ils ont mis du mal, du temps à démarrer, et après, ben voilà, pour une entreprise petite, par exemple, qui a 60 salariés, il va y avoir les contraintes administratives en plus qui vont gêner tout ça. Alors, malgré ça, du coup, je recommande quand même aux personnes de tenter d'avoir l'RQTH, parce que, comme j'ai dit, les choses s'améliorent, et parce qu'il y a quand même certains avantages, donc je vais spécifier, du coup, les avantages, enfin voilà, certains avantages importants. Alors, déjà, c'est en termes de formation, c'est-à-dire que quand j'ai eu ma RQTH pour les problèmes de dos, j'ai pu faire une formation qu'on appelle une remobilisation vers l'emploi, alors je précise que ça change très souvent de nom, donc c'est quelque chose qui est financé par l'AGFIP dont j'ai parlé avant, et en fait, c'était une petite formation dans laquelle on avait plusieurs stages, des choses sur comment faire son CV, des informations sur les aides existantes, alors on avait une rémunération de 20 euros par jour de présence en formation, à l'époque, du coup, je touchais le RSA, du coup, c'était les 20 euros, on va dire, par jour étaient les bienvenus, et la formation en tant que telle a permis d'avoir des infos intéressantes, alors le souci, c'est que c'était avant mon diagnostic du syndrome d'Asperger, et du coup, ça ne m'a pas permis de m'insérer sur le marché de l'emploi, parce qu'il y avait justement une composante de mon handicap très importante qui n'était pas prise en compte, donc c'est dans la période où je commençais à aller vers les démarches de diagnostic, mais où je n'en étais pas encore à ce stade-là. Il y a aussi autre chose, c'est qu'on peut être suivi par Cap Emploi au lieu de Pôle Emploi pour sa recherche d'emploi quand on a une RQTH, et à Cap Emploi, du coup, le nombre de dossiers traités par conseillers d'insertion est beaucoup moins important qu'à Pôle Emploi, ce qui fait que le suivi, je trouve, est mieux fait, et aussi, c'est des personnes qui vont avoir beaucoup plus d'informations concernant les spécificités liées au handicap, ils peuvent aussi transmettre des offres d'emploi spécifiques pour des entreprises qui cherchent à recruter dans le secteur en question des personnes en situation de handicap, du coup, ça, ça peut être très intéressant. L'autre chose aussi, c'est que, j'ai parlé du secteur privé où il y a encore des problèmes même si ça s'améliore, mais il y a un autre secteur dans lequel les choses vont mieux, c'est le secteur public, pour plusieurs raisons, déjà, parce qu'il y a normalement l'exemplarité du service public, donc même si toutes les collectivités, bien sûr, ne jouent pas le jeu, ça peut dépendre beaucoup, donc ça, c'est, on va dire, l'aspect moral des choses, mais comme j'ai dit, au niveau moral, en fait, les grandes entreprises s'y sont mis, donc cette différence est en train de s'estomper. L'autre chose aussi, c'est que pour la fonction publique territoriale, dans beaucoup de cas, on rentre par concours et il y a des avantages importants concernant l'accès au concours, en fait, on peut même postuler, donc si on a un diplôme, par exemple, quelqu'un qui a une licence d'AES, donc d'administration générale, ou une licence de droit orienté, droit public, il peut postuler pour des postes de, je ne sais pas, travailleurs en préfecture de catégorie A ou autres, sans forcément avoir eu le concours en question et être stagiaisé, donc ça veut dire intégrer beaucoup plus facilement l'entreprise, c'est pareil pour les personnes qui veulent postuler sur des cas hors concours, donc il n'y a que aussi pour les concours, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a deux choses, donc il y a qu'on peut postuler hors concours, mais il y a aussi le fait qu'on peut aller directement, passer directement à l'épreuve orale et pas passer l'épreuve écrite, donc pour une personne qui est vraiment très motivée, qui connaît son sujet, il y a une première sélection pour les concours de la fonction publique et vous pouvez aller directement à la deuxième étape quand vous avez la RQTH, alors bon, là le souci par contre c'est que vous allez être parmi les meilleurs on va dire parce que c'est ceux qui ont réussi à passer déjà le concours, la partie écrite, donc la première étape, il y a quand même une certaine sélection, mais le bon côté des choses, c'est que certaines personnes ont des difficultés à l'écrit, donc je pense notamment aux dyslexiques, par exemple, donc quelqu'un qui souffre de ce handicap-là ou alors il peut y avoir quelqu'un qui tout simplement a étudié beaucoup son sujet, donc par exemple le concours de greffier, on va dire, mais qui a longtemps travaillé dans un domaine autre, et bien il peut avoir par exemple du mal pour la rédaction mais bien se débrouiller à l'oral, donc quelqu'un, je ne sais pas, qui a été vendeur avant et qui en plus connaît son sujet, ça pourrait être bien le fait d'être en situation de... le fait d'avoir la RQTH, donc là c'est quelque chose qui est comment très très intéressant. L'autre, la dernière chose, c'est que c'est une aide pour les mutations et donc qui s'applique beaucoup pour la fonction publique, ça veut dire que vous savez que par exemple quand vous êtes prof, on dit que la situation classique c'est qu'un jeune prof qui a le CAPES est amené dans des quartiers difficiles à Paris, donc les postes donc personne ne veut et après doit attendre longtemps avant d'être muté dans d'autres villes, donc même si c'est un peu caricatural, enfin c'est ce qui... on dit que c'est une situation qui existe réellement et c'est... dans ces cas-là, le fait d'avoir une RQTH est quelque chose de très positif pour les mutations dans les autres villes. Autre chose qui est généraliste, donc là, que ce soit privé, public ou autre, c'est que il y a certains aménagements pour la retraite, alors il me semble que la RQTH, c'est un peu la même chose que pour les personnes qui ont eu... on dit pour les mères de trois enfants, les personnes qui ont eu trois enfants, qu'il y a un avantage, je crois que c'est s'ils ont tout leur trimestre mais qu'ils n'ont pas atteint l'âge de départ à la retraite, ils peuvent partir un petit peu avant et que la RQTH joue le même rôle. Alors je ne sais pas si les deux sont cumulables, par exemple quelqu'un qui a trois enfants et en plus une RQTH, mais voilà, ça c'est autre chose et il me semble qu'il y a aussi une légère bonification, mais ça je ne suis pas sûr 0,4% donc de bonification de la retraite, mais ça je ne suis pas sûr donc je ne vais pas m'avancer là-dessus parce que j'ai vu ça sur des sites internet mais qui n'étaient pas... je ne sais pas si c'est fiable ou pas parce que je n'ai pas vu ça sur les sites du service public même si j'en avais beaucoup entendu parler avant. Donc voilà, comme bilan de tout ça, je dirais que pour toutes les raisons que j'ai déjà mentionnées, enfin que je viens de mentionner, que ça peut être quand même très bien de demander à la RQTH même si c'est loin d'être une garantie d'accès à l'emploi. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors comme d'habitude, le petit moment de pub, donc comme je suis l'auteur du livre Les mondes de l'autisme et ce livre contient donc énormément bien sûr d'informations sur l'autisme mais quelques informations aussi plus généralistes sur les aides concernant le handicap dans un chapitre dédié. Et du coup, vous trouverez le lien pour acheter ce livre dans la description, donc un lien vers sa page produit sur Amazon. Et donc je vous dis à la semaine prochaine et voilà. Donc à bientôt.